Tant le bonheur de votre présence. C'est moi, belle bergère, qui dois faire cette réjouissance. Et je puis dire avec vérité, n'avoir jamais eu rien qui m'est plus d'avantage, depuis que je suis partie du lieu où j'ai été élevé, que le contentement de vous voir. Madame, je me garde doutée de ce que vous dites, mais malaisément, me puis-je persuader qu'une personne qui vaut si peu, et qui est si malheureuse, est quelque chose qui mérite une si grande faveur ? Belle bergère, outre que je ne mens jamais, je choisirais plutôt la mort que d'être menteuse à vous. Promettez-moi que vous aurez agréable, que je demeure le reste de ma vie auprès de vous. Astré, j'ai peur que vous ne vous répondriez bientôt de cette résolution. Si vous connaissiez l'humeur d'Astré, vous ne croiriez pas, Madame, que cela pût arriver, car j'ai ce naturel de ne jamais changer de résolution quand je l'ai prise. Céladon alors demeura sans parler, et, se retirant d'un pas, la regardait avec le même œil qu'il avait lorsqu'elle lui commandait de ne se faire jamais voir à elle. Qu'y a-t-il ? Je vous vois tout à coup, Madame, fort changée. J'en serais en peine si j'en étais la cause. Qu'ai-je pu dire qu'il ne vous aidait plus ? Belle bergère, ce n'est pas votre faute, mais celle d'une âme trop sensible aux paroles que vous lui avez données. Sachez que parmi les vierges druides, je fis l'élection d'une qui me sembla la plus aimable. Et j'avoue que ce qui me lia si étroitement à elle fut l'opinion qu'elle m'aimait. Je ne pouvais vivre sans elle, ni elle à ce qu'elle disait sans moi. Mais après plusieurs années, ne voit-il pas que cette belle et tant aimable fille me quitte et ne veut plus me voir sans m'en dire la raison. Le sursaut que je reçus de ce changement fut si grand que je tombais dans la maladie que vous avez su. Mais qui eut jamais pensé en vous voyant si belle et remplie de perfection que vous eussiez rencontré une fille si peu avisée ? Accusé point cette fille. Il faut seulement accuser le mauvais astre sous lequel je suis né. Astre et les bergères vous attendent. Madame, vous vous entretenez si longuement avec cette bergère que vous me ferez croire que vous trouvez les bergères de cette contrée plus aimables que que les bergers. N'en accusez que la nature qui veut que chacun aime son semblable. Mais il me restera bien assez d'amour pour vous, les bergers. Je croyais que pour avoir été élevé parmi les savants de filles druides, vous eussiez mieux connu les ordonnances de la nature. Il faut que je vous instruise mieux qu'elles l'ont fait. Vous y perdriez le temps et la peine. M'en 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 Bien loin, pauvre fameux esprit, qui n'est d'un saint amour épris, en ce lieu saint ne fassent entrer. Voici le bois où chaque jour, un cœur qui ne vit que d'amour, adore l'année est après. Ayant donné l'hospitalité aux druides des villages voisins, Alexis devra coucher dans la chambre des filles. Il faut faire en sorte qu'Astrait filisse et moi à Couchillon dans le grand lit et Alexis dans l'autre. Mais Astrait qui aime plus Alexis que vous voudra plutôt coucher avec elle. Vous ordonnerez qu'Astrait et moi, nous couchions ensemble, feignant que les filles druides ne couchent jamais en compagnie. Mes filles, mon devoir d'hospitalité m'oblige à vous réunir cette nuit dans la même chambre. Ce grand lit est assez large pour trois. Léonide et les bergères coucheront ensemble et Alexis dans le lit étroit. Car le statut des filles druides est de ne coucher jamais en compagnie. Je pense, ma fille, que notre fête vous a un peu fatigué. Je suis d'avis que vous demeuriez davantage dans le lit que de coutume. Levez-vous plus tard que les autres. Pourquoi c'est-à-dire triste ? Craignez-vous. Courage. Mes filles, je vous donne le bonsoir. Belle bergère, commençons de nous déshabiller car Alexis a une coutume qu'aussitôt qu'elle est au lit, elle s'endort. Et si nous n'y sommes aussitôt qu'elle et que nous fassions du bruit, elle s'éveille et ne peut se rendormir. Merci. 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 Mes soeurs, vous m'obligeriez si vous veniez vous décoiffer ici pour m'empêcher de dormir. Astrée, qui était presque toute déshabillée, laissait quelquefois nonchalamment tomber sa chemise jusque sous le coude et découvrait son sein. Alexis, s'étant un peu relevé sur le lit, aidait Astrée, lui ôtant tantôt un nœud et tantôt une épingle, et si quelquefois sa main passait près de la bouche d'Astrée, elle la lui baisait, et Alexis rebaisait à un continent le lieu où sa bouche avait touché. Ô belle druide, que Léonide vous eût bien fait un grand tort si elle vous eût empêchée de la contempler. Jamais neige n'égala la blancheur du tétain, jamais pomme ne se vit plus belle dans les vergers d'amour, et jamais amour ne fit de si profondes blessures dans le cœur de Céladon que cette fois dans celui d'Alexis. Combien de fois faillit-elle de laisser le personnage de fille pour reprendre celui de berger, et combien de fois se reprit-elle de cette témérité ? Merci. 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 Merci.